Bienvenue sur ma chaîne, alors si ce n'est pas déjà fait, allez cliquer pour vous y abonner et on commence! Aujourd'hui, je vous parle de Vise la lune et au-delà. C'est de Marie-Lise Trécourt des éditions I-Rolls. Alors, c'est le premier livre de cette maison d'édition-là dont je vous parle et je peux vous garantir, je l'ai dévoré. En fait, ça m'a pris 4 heures et peut-être quelques minutes pour le lire. Je l'ai lu vraiment en une soirée. Et c'est le style de livre qui se retrouve entre nos mains au moment où on en a besoin. Selon le titre, j'étais capable de me douter que ça allait parler, que l'histoire allait avoir une leçon de vie. Mais on ne sait jamais laquelle. Des leçons de vie, il y en a une panoplie. Et celle-là, elle est particulièrement venue me chercher. On parle d'Estelle qui a 39 ans et elle n'est plus satisfaite de sa vie. Elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle doit faire. Sa vie de femme ne lui convient plus. Sa vie de mère purge son énergie. Et sa vie d'employé, en fait, c'est merdique. Son patron est tout sauf sympathique. Et une nuit alors que, comme à l'habitude, son conjoint l'empêche de dormir à cause de ses ronflements. Elle se lève et elle s'en va chercher sur Internet. Quelque chose pour essayer de trouver la solution pour changer sa vie. Changer sa vie. Un peu vivre ses rêves, oui, mais en même temps, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut. Elle ne sait pas trop vers où elle peut aller. Et elle va tout bonnement s'envoyer un courriel à elle-même qui dit un de ses rêves qui serait de changer de mari, si on veut. Mais c'est plus le fait d'avoir... Elle le compare un peu à Brad Pitt. Quelqu'un qui lui porterait de l'attention. Qu'elle se sentirait aimée, importante. Qu'elle serait soutenue. Et son rêve se réalise. Elle, elle s'envoie ça elle-même, juste comme tout bonnement, comme ça. Sur le coup de l'émotion. Et le lendemain matin, elle se réveille aux côtés de quelqu'un d'autre qui n'est plus Bernard, son mari. Et ça lui prend un peu de temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et elle va voir des similarités dans l'apparence de Brad Pitt. Ce n'est pas lui, mais il se ressemble. Et là, tout, ça va commencer dans sa tête. Elle va comprendre que son rêve, qu'elle s'était écrite, s'est réalisé. Et elle va aller voir, justement, à son ordinateur. Et il y a un nouveau, un Tom. C'est son nom. Alors, Tom, c'est un soutien virtuel. Et il va lui apprendre, dans le fond, que maintenant, elle peut réaliser tous les rêves qu'elle veut. Il faut juste qu'elle lui demande. Et il peut tout réaliser. Là, c'est sûr, au début, on se demande, OK, est-ce qu'elle va changer de mari? Est-ce qu'elle va vouloir retourner à Bernard? Moi, en fait, c'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Mais elle reste avec le fameux Brad Pitt. Et au début, tout est parfait. C'est vraiment, ah, c'est ça que j'avais besoin. C'est de l'attention. Enfin, quelqu'un. J'ai l'impression de compter pour quelqu'un, d'être importante. Je ne fais plus tout, toute seule dans la maison. Et on, comment je dirais, on perd un peu la capte dans ces moments-là, dans le sens où tout est beau. Alors, elle va formuler encore d'autres rêves sur son fils, sur son travail. Et à un certain moment donné, on se dit, même elle, puis c'est d'ailleurs ce qui m'a apporté la réflexion, on se dit, elle dit qu'elle a l'impression de mentir à tout le monde. Et j'ai eu la réflexion, je me suis dit, mais ce n'est pas fou. C'est vrai. Parce que ce n'est comme pas sa vraie vie en tant que telle. Et ce qui lui arrive, c'est des souhaits, c'est des rêves qu'elle a fait. Alors, c'est comme rien de naturel. Et à un certain moment donné, elle va se rendre compte, justement, que parfois, l'idéal qu'on peut envisager ne l'est peut-être pas autant. Dans le fameux groupe de rêves dans lequel elle vient d'entrer, elle a des fins de semaine où elle va à un camp. Et là, elle fait plein de choses. Du yoga, de la méditation, il y a des ateliers super intéressants. Et d'ailleurs, il y a des activités. Et vous allez les voir à la fin du livre. Je vais juste vous montrer rapidement un exemple. Alors, et si on écrivait pour avancer? Alors, ça, c'est de s'écrire des lettres à soi-même. Bref, il y a trois ou quatre exercices qui, moi, je vais les appliquer. Je veux les essayer. L'auteur aussi le fait. Ça, je trouve ça super intéressant. Parce qu'elle sait le processus, comment elle s'est sentie, qu'est-ce que ça l'a donné. Et c'est ça qui va faire grandir Estelle dans l'histoire. C'est ça qui va lui faire comprendre que son bonheur, c'est pas de vouloir l'idéal. C'est pas de souhaiter d'avoir la situation ou la personne parfaite pour éviter de travailler. C'est de justement créer son bonheur, créer sa propre perfection avec ce qu'on a déjà. Alors, ça, c'est quelque chose. Ce livre-là, il va me rester ancré pour les prochains jours au moins dans mes réflexions. À savoir vraiment, à toujours être insatisfaites de ce qu'on a. Mais en fait, c'est toute notre vision de comment nous, on perçoit ça. Tu sais, il y a une certaine pensée qui dit que c'est pas les situations qui sont dramatiques, c'est la façon dont on réagit à ça. Et j'ai trouvé ça super, super, super intéressant. Bref, un roman qui, je vous le dis, peut changer bien des choses, peut aider à changer notre perception de notre vie. Oui, c'est un roman, oui, c'est une histoire, mais ce qu'elle vit, il y a beaucoup de personnes qui le vivent. C'est pas une situation qui est fictive, qui est irréaliste. Il y a beaucoup, surtout en 2018, il y a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites de leur vie. Et ce livre-là peut aider énormément. Alors, Vise la lune est au-delà de Marie-Lise Trécourt, je vous le recommande fortement. Allez vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas, et on se revoit bientôt pour une autre chronique. Bye tout le monde!